Mesdames, Messieurs, chers invités, chers publics, j'ai le gros plaisir de vous souhaiter la bienvenue de la part du service des sports de l'Université de Neuchâtel. Pour réussir, il faut être ambitieux, mais il s'agit aussi de ne pas se tromper d'ambition. Les intervenants de ce soir que je vais vous présenter tout de suite, nous mettrons-ils sur la bonne voie ? C'est la question qu'on s'est posée avant de préparer nos conférences. Il a été élu suisse de l'année en 2011, sportif de l'année en 2009 et 2011. Il présente des statistiques impressionnantes, on les connaît presque déjà toutes. 369 départs en Coupe du Monde, 67 podiums, 21 victoires dans 5 fois la mythique Streif de Kidbull. Médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Magano, médaillé d'or au chocolat du monde de 2009, cet homme aux six blocs de cristal nous a fait rêver pendant 17 saisons. Et nous étions beaucoup à passer notre samedi, notre dimanche derrière, notre petit écran a atteint fièvreusement sa descente. Aujourd'hui, c'est avant tout pour son engagement pour les jeunes et les nombreuses fondations et associations pour lesquelles il s'engage sans compter qu'il nous impressionne, qu'il m'impressionne. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir M. Didier Kuch. Ancien gymnaste, joueur de corbe balle de Ligue nationale A. Skieur et hockeyeur, c'est un sportif émérite. Directeur suppléant de l'Office fédéral du sport et recteur de la haute école de Marjolin, cet homme est charismatique, proche du terrain et est un des meilleurs connaisseurs de notre système suisse d'enseignement et de formation dans le domaine du sport. Merci d'accueillir M. Walter Mengisen. Je suis désolé, Didier, j'ai préparé quelque chose pour toi. C'était tellement mieux de te recevoir ce soir, j'ai oublié. Et va taire pour toi aussi, j'ai préparé quelque chose. Chef entraîneur du cadre régional Junior Ski Alpin Homme et de l'inter-région O.S. jusqu'en 2007, coach du groupe FIS de la Stratton Mountain School aux Etats-Unis en 2007 et 2008, chef expert tonal sport des enfants, il est également un expert ski d'exception. Il est aujourd'hui à la tête du développement du centre régional de performance du gigant jurassien, dont il est le directeur, le chef alpin et le responsable de formation. Merci d'accueillir Jérôme Ducommon. Merci d'accueillir Jérôme Ducommon. Charismatique et passionné, il a le volet-val dans la peau. Responsable à l'India Suisse-Volet, il est également en charge de la formation continue des entraîneurs professionnels à l'Office fédéral du sport de Macaulay. Mais c'est surtout pour avoir fait vibrer à l'ompeuse reprise la Rivelle avec son équipe du Luc, qu'on l'adore à Neuchâtel. Merci d'accueillir Philippe Schutze. ancien Rockman, Cotonin Junior de son haut-rauteur. Il est excellent en athlétisme, donc il est instructeur et expert. Spécialiste dans la théorie de l'entraînement, domaine qui l'enseigne dans le cadre des sciences et pratiques du sport, directeur du service des sports universitaires de Neuchâtel et secrétaire général de l'European Network of Academic Sports Services, M. Bertrand Robert. étudiants de médias et communications et de gestion d'entreprises à l'Université de Fribourg, championne du monde des U21 en 2012, championne d'Europe des U22 et cinquième World Tour de Sao Paulo en 2011 et l'étoile d'automne du beach volleyball suisse, Mme Annou Berger-Dépré. Professeur de criminologie et de droit pénal aux universités de Deuchâtel, Lausanne et Genève. Il a été membre de l'équipe nationale suisse d'épée entre 1977 et 1992. Avec ses dix participations au championnat du monde et ses deux participations aux Jeux Olympiques, ponctuées d'une cinquième place et d'un dix commandes olympiques, on peut dire qu'il est de ceux qui ont réussi, tant sur un plan professionnel que sur un plan sportif. M. André Kuhn. L'ancienne étudiant de la faculté des lettres de notre université, elle est aujourd'hui journaliste et productrice des émissions de sport à la RTS. passionnée de volleyball et de tennis, elle s'est fixée un nouveau défi, mais ne lui dites rien que c'est un secret, courir le marathon. Elle nous fait le plaisir ce soir d'être de retour à la Céde de Deuchâtel et merci de l'accueillir chaleureusement, Mme M. Viola. Ils sont jeunes, très chéros diplômés de l'université de Deuchâtel et déjà très ambitieux. Depuis plusieurs mois, ils préparent inlassablement la sortie du premier numéro d'un nouveau magazine de sport roman, sport addict. Vous trouverez le numéro zéro à la sortie de notre conférence. Quelques exemplaires sont à votre disposition et vous avez la possibilité sur leur site internet de vous inscrire et de recevoir le numéro un gratuit. Je vous encourage à vous inscrire. Pour nous ce soir, ils ont enquêté et nous présentons quelques sujets pour relancer le débat. J'appelle M. Mathieu Chapuis et M. Félix Rousseau. Place au débat, je cède la parole à Marie-Huor et on se retire de l'horloge. Merci beaucoup. Yves, soyez des bienvenus. Ça me rappelle il y a quelques années, il y a longtemps maintenant, où j'étais à votre place comme étudiante. Ça fait un drôle d'effet. C'est plutôt sympa de revenir ici à Neuchâtel pour un sujet qui me touche, qui me concerne, peut-être pas autant que les sportifs d'élite. Je me réjouis ce soir qu'on puisse parler ouvertement de la situation du sport de haut niveau en Suisse, lié et souvent de manière difficile aux études. Donc ce soir, vous avez vu qu'on a beaucoup d'intervenants et on se réjouit de tous les entendre. Et vous aurez aussi, vous, la place publique à la fin de conférence, débat, discussion, je ne sais pas trop comment on va l'appeler, d'intervenir si vous le souhaitez. Donc ce soir, en gros, ça va se passer comme ça. La première partie, on va s'intéresser à ce qui se passe concrètement dans le canton de Neuchâtel, la situation de l'étude universitaire, mais aussi de la scolarité obligatoire. Et puis après, dans une deuxième partie, on va se projeter, on va un peu regarder ce qui se passe ailleurs, en Suisse, mais aussi à l'étranger. Et puis, dans une troisième partie, on va s'intéresser à demain, essayer de trouver des réponses concrètes pour ces sportifs de haut niveau qui ont cette ambition de mener de front le sport et les études. Voilà pour la présentation rapide de cette conférence, débat et discussion. Je n'ai pas encore décidé comment on va l'appeler. Mais peut-être qu'au terme de cette soirée, on aura trouvé le mot exact. Et j'invite tous les intervenants, je l'aurai dit tout à l'heure en coulisses, à intervenir quand on le souhaite. Et si je dois sortir les muscles parce qu'ils ne s'entendent pas, je le ferai. Merci. Je pensais le crédit, mais là c'est fichu, c'est pas grave. Mathieu, à toi de jouer. Merci Marie-Laure, bonsoir. D'abord, je voudrais remercier l'université de Neuchâtel de nous avoir accueillis. Et je remercie particulièrement Yves Le Platonier. Merci beaucoup. Et je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vais vous présenter la situation actuelle du concept sport en études dans les écoles neuchâtelroises. Alors, ça existe depuis 2004. Il y a eu l'arrêté du conseil d'état neuchâtelrois qui a fait que depuis août 2004, les élèves du secondaire 1 et du secondaire 2 ont pu pratiquer leur sport dans le cadre de sport à études. Le but de sport à études, qu'est-ce que c'est ? Alors, le but, c'est de concilier l'école obligatoire avec la pratique sportive à haut niveau. Donc, c'est vraiment une formation élite pour les jeunes sportifs du canton de Neuchâtel, qui sont sélectionnés selon plusieurs critères. Le premier étant évidemment un critère sportif. Ils doivent être figurés parmi l'élite dans le canton, dans le sport respectif. Et il y a aussi le critère scolaire. Les élèves ont des obligations à remplir le domaine scolaire. Ils doivent réussir à mener à bien leur formation. Je vais tout de suite parler du secondaire 1. Donc, ça concerne la septième, huitième et neuvième année. Pour ceux qui sont déjà en mode Armos, moi je ne suis pas trop encore en mode Armos, on fait plus 2. Donc, si vous êtes bon en marge, c'est 6, donc 8, 9, 10 et onzième année. Donc, ça concerne ces écoles, ces classes-là. Donc, ils doivent respecter les critères. Donc, il faut qu'ils fassent minimum 10 heures de sport par semaine durant 9 mois pendant l'année. Donc, les allégements, on va le dire. Donc, ils ont la possibilité d'avoir une dispense maximum de 8 heures. Donc, c'est soit pour s'entraîner ou bien pour récupérer. Donc, ça, c'est les critères à respecter et les allégements. Maintenant, on va parler du centre régional de performance CRP. Donc, M. Boukommin vous en parlera plus en détail tout à l'heure. Donc, le centre régional de performance a été créé en 2010 suite à un accord entre Suisse, entre Suisse Olympique et aussi la Fédération et le centre, donc le CRP et le MAIL. Donc, ici, il y a M. Kuhn aussi qui est là. Donc, on va parler de CRP et le concept sport-étude, car il faut savoir que c'est une convention et que dans le texte, donc, l'AREP de 2004 va être révisé pour qu'il puisse, pour que le CRP puisse se greffer à l'AREP. Voilà. Maintenant, le secondaire 2. Donc, c'est les lycées et aussi les écoles de commerce, les écoles de culture générales, ceux qui suivent une voie professionnelle d'apprentissage. Donc, la mission, c'est toujours sur des critères élites. Donc, il faut une talent card, ou bien une Suisse Olympique card pour participer, donc, à ce concept. Il y a 3 lycées en Neuchâtel qui sont agréés, à savoir Denis de Rouchenot, Jean Piaget, qui est publié 6 ans d'art comme vous pouvez le voir. Là, ils ont aussi des critères à respecter, ce sont les mêmes. Les allégements sont aussi présents. Ils sont un petit peu moins grands, sachant qu'il y a plus de charges de travail, 6 heures et 4 heures en dernière année. Voilà. Très bien. Pour la partie 1, à vous, Marie-Hort. Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu, vous êtes resté un portrait rapide de la situation actuelle. Moi, je pense maintenant que c'est important de voir concrètement comment ça se passe aujourd'hui, mais peut-être aussi comment ça se passait à une certaine époque. Didier, est-ce que, vous ou tu, il va falloir qu'on décide, Didier Q, est-ce que vous, Didier, est-ce que tu veux bien nous raconter quand tu étais au Contra Pomme et que tu sentais que le ski alpin, ça vous branchait pas mal, comment ça se passait pour faire l'école en même temps ? Alors, je pense qu'au niveau des écoles primaires, ça n'a pas été tellement un problème parce que le niveau ou la fréquence n'était pas si élevée que ça, c'était simplement normal, le mercredi, le samedi, dimanche. Pardon. Mais ensuite, au niveau des écoles secondaires, l'intensité du ski n'était pas ce qu'elle est maintenant. Et je pense que maintenant, tout est devenu beaucoup plus professionnel, à un âge beaucoup plus avancé. Donc, il a fallu trouver un peu le système qui a été mis en place. Mais à mon époque, je crois que j'ai dû me demander une fois congé à l'école secondaire à Cernier. Le jeudi et le vendredi pour les championnats suisse ouest, donc c'est la partie romandie avec le valet. Et j'ai dû simplement aller vers le directeur et expliquer pourquoi, ce que c'était, ce que je faisais. Il voulait simplement être bien au courant de ce que je faisais. Puis je suis allé moi-même finalement lui demander mon congé avec mes parents. Tu as l'impression que si tu avais été skieur maintenant, si tu avais 10-12 ans maintenant, ça serait beaucoup plus compliqué. Tu as cette impression-là ? Alors, au vu du programme d'entraînement que les jeunes ont dans le CRP, ça serait plus possible. Maintenant, il y a vraiment un programme qui est adapté, qui est allégé au bon moment, avec des erreurs de soutien. Je pense que ça permet de lier l'école secondaire, un bon niveau d'école secondaire avec la passion qui est le sport. Alors, on va peut-être parler justement avec vous, Jérôme, du commun de ce programme. Un jeune qui a des aptitudes en ski alpin, est-ce qu'il peut aussi envisager d'avoir une bonne scolarité et des études par la suite ? Alors, c'est l'objectif. C'est-à-dire que si un jeune entre dans la structure sportive, il doit pouvoir faire la même scolarité qu'il aurait fait alors qu'il aurait été dans la même école ou dans une autre école secondaire. Ce n'est pas parce qu'il fait du score qu'il doit être péjoré au niveau scolaire. Donc, c'est important qu'on ne va jamais savoir s'il avait fait la même chose, mais qu'il puisse suivre la même filière et qu'il puisse aussi avoir les mêmes envis au niveau scolaire, dans une future étude ou alors dans ce qu'il a envie de faire, peut-être un apprentissage ou des choses comme ça. Ça, c'est un des points les plus importants. Alors, pour prendre peut-être un exemple concret, il y a un jeune skieur qui semble être promis un bel avenir par rapport à son sport. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer et quelle est la démarche que le sportif, les parents ou vous, devez entreprendre pour qu'il puisse avoir une scolarité quand même et qu'il puisse mener à bien le ski à l'homme ? Le projet fait que l'idée, c'est à chaque fois qu'un jeune arrive ou qu'il est à niveau, de pouvoir lui créer à lui-même une structure ou de voir justement, comme Didier disait, de faire des demandes de congés ou des arrangements pour lui. C'est peut-être développer une structure qui ne bouge pas d'année en année. On a, par exemple, les mêmes plans d'entraînement chaque année et on a les mêmes arrangements avec les directions d'école pour pouvoir justement l'intégrer dans la structure lui-même. Donc, c'est le jeune qui va venir dans la structure sportive et scolaire et en fait, il va se retrouver dans le programme avec les autres élèves en même temps ou qui a eu l'année d'avant et qui aura l'année d'après. Et c'est ça aussi l'avantage, c'est de créer vraiment une structure qui est pérenne sur plusieurs années. Et ce n'est pas un arrangement qu'on a six mois, qu'on se dit, mais l'année prochaine, comment on va faire ? Est-ce que le directeur sera le même ? Est-ce que le congé sera possible ? Ça, c'est ce qu'on ne voulait plus, justement. Et maintenant, on arrive vraiment à proposer aux jeunes une sorte de plan de carrière sur cinq ans ou quatre ans pour la scolarité. Ils ont dit, voilà, vous entrez dans le centre régional, vous aurez la possibilité de faire vos quatre années d'école obligatoire pour le Châtel au Maille avec les différents allégements qui seront prévus, la progression sociale qui est prévue. Ça, je pense que c'est aussi un avantage à la fois pour le score, aussi pour le directeur d'école, qui doit planifier aussi toute son école, et aussi pour les parents qui se rendent compte qu'il y a un projet sur long terme et que ce n'est pas une année à prendre à ce que ça se passe. Et Jérôme Ducournais, c'est vous qui avez fait toutes les démarches pour aboutir à cela. Comment ça a été quand vous êtes allé à rencontrer des directeurs d'école pour essayer d'obtenir ce que vous voulez ? On a eu un peu une école au grand. Ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas été d'abord vers les écoles. On a plutôt été d'abord vers le canton. On a d'abord fait le projet. On a déjà prévu tout le projet. On a fait un petit peu testé à l'entraînement pendant une année, sans forcément arriver à l'école. Après, on l'a proposé au service personnel du sport. Puis ensuite, directement au conseiller d'État, qui était en charge du sport. Et puis, on a eu tout de suite une bonne démarche. Et puis, ça a commencé tout de suite à bien fonctionner. L'idée était aussi notre projet. C'est clair que ça a aussi aidé. Ça a permis d'ouvrir quelques portes. Les gens étaient enthousiastes. Et puis, ils se sont rendus compte que c'était réalisable, que c'était faisable, qu'on avait déjà testé certaines choses. Ils nous ont fait confiance et puis les gens ont commencé à travailler. Ça a aussi bien fonctionné. Alors, pour l'instant, on a cette impression, en suivant notre exemple, que c'est possible. Maintenant, cette première question un petit peu dérogeante, que j'ai envie de tous vous entendre. Est-ce qu'en Suisse, et dans le canton de Châtel, puisqu'on parle de cette première partie plus du canton de Châtel, est-ce que le projet, un projet comme celui-là, mais peu importe, est-ce que le sport-études, est-ce qu'on est assez ambitieux ? Est-ce qu'on aide assez le sportif ? Alors, ça dépend, comme la plupart des châteliers en Suisse, c'est différent de canton de canton. Et puis, ici, on a, par exemple, des structures, comme c'est déjà montré. Et puis, on a un jeune dans un canton n'importe où, à seule heure, et tu as changé dans un autre canton. Et puis, c'est souvent les finances, ça veut dire les frais pour l'école. Et on a une convention entre les cantons, mais pas tous les cantons, et ils n'ont pas prêt pour payer, par exemple, ces frais. Alors, ça fait tout de suite entre 16 000 et 20 000 francs par année pour les parents. Et puis, c'est là qu'il faut améliorer et vraiment travailler pour une structure, je sais, c'est très difficile, une structure suisse dans ces questions-là. Quand vous dites que tous les cantons n'ont pas accepté, il y a combien qu'on a dit « canton » ? Ben, la proportionnalité des cantons… C'est à peu près deux tiers qui ont signé cette convention et les autres, ils décident quatre par quatre, et c'est souvent très étonnant. Alors, si on a un qui fait le ski à seule heure, qui a un talent, et puis il est prêt à changer à Tavoz ou à Prig, mais au canton de Berlin ou de Jacqueline, c'est souvent très difficile. Aussi, on surveille le numéro des écoles. Est-ce qu'on touche à un problème ? Certes, on est ici dans une université, mais Didier, tu l'as dit, maintenant, le sportif de haut niveau, on le détecte non pas à 16, 17, 18 ans, mais déjà à 5, 6, 7, 8 ans, on lui dit, on peut envisager la compétition, puis il rentre déjà dans un emmenage où le sport se fait, se pratique plusieurs fois par semaine, il faut déjà rapidement trouver un allongement, c'est de plus en plus tôt. Voilà, voilà. C'est ça, et puis surtout d'avoir une structure qui continue, c'est pas d'avoir un sport, culture, étude, comme on a plusieurs pas, et puis après ça tombe, et puis on essaie de trouver une autre solution. Monsieur Victor, j'ai juste pris le temps pour essayer de comparer les services que chacun a offerts à ces Jeux, et puis si par exemple au niveau talent school suisse olympique, private school suisse olympique, il y en a 48 en tout en Suisse, à Neuchâtel, pour l'instant il n'y en a pas. Ou si on prend par exemple l'exemple de service de coordination dans le sport, ça existe peut-être dans 14, 15 cantons, ici il n'y en a pas encore. Donc on voit quand même que c'est une situation où il y a encore de potentiel, je crois, pour si on veut se comparer à des autres cantons ou avec des autres structures qui existent déjà. Je pense qu'on attend vers, par rapport à la situation vécue dans les cantons généralement en Suisse, on a du retard. Si on peut parler d'une situation qui peut se comparer avec d'autres structures, notamment sur les pays qui nous entourent, on a fait une amorce, on a pris un démarrage, Jérôme en a parlé tout à l'heure, donc on est en train d'avoir un départ qui se fait maintenant, depuis quelques années, mais par rapport à l'ensemble d'autres pays qui sont autour nous, on a beaucoup de retard, on a une quinzaine d'années de retard sur une évolution qui s'est faite dans ces pays, et qui, j'espère, vont continuer de se faire ensuite. Il faudra encore beaucoup avancer. Et pourquoi ce n'est pas ? J'ai l'impression qu'on est quand même très ambitieux, le terme de la soirée, mais quand on n'a pas forcément toujours les moyens, où on y arrive petit à petit, on est dans des projets, ce n'est pas forcément toujours évident de mettre en application peut-être les volontés ou les idées qui seraient visionnaires. Vous n'avez pas dit un... Oui, Jérôme ? C'est vrai que c'est important que quand on développe ses structures et qu'il travaille, je trouve que l'aspect sportif a aussi sa responsabilité. Parce que si, comme vous l'avez dit, peut-être qu'il y a plusieurs années en arrière, un jeune à 16-17 ans, comment c'est vraiment de faire du sport en guillemets d'années ? Aujourd'hui, on le fait plus jeune. C'est-à-dire aussi que les clubs sportifs ou les associations ou même les fédérations doivent aussi développer des structures qui permettent d'entraîner ces jeunes-là. Vous ne pouvez pas aller devant un directeur d'école et lui dire, voilà, j'aimerais 4-4 minutes de congés dans la semaine pour m'entraîner, mais derrière, vous n'avez pas d'entraîneur professionnel, vous n'avez pas d'infrastructures, vous n'avez rien. À ce moment-là, ce n'est pas possible pour l'école ou les cantons de développer des structures sportives, de sport-études. Donc, il faut aussi que les cantons développent ça, mais il faut aussi que les associations sportives prennent des moyens, puissent engager les entraîneurs, former les gens pour encadrer ces jeunes-là parce que c'est vrai que c'est important maintenant à l'école obligatoire. Et puis après, ils vont arriver au gymnase, ils vont arriver à l'université, et ces jeunes-là, ils doivent être encadrés. Et ça, c'est aussi, je pense qu'il y a aussi ce côté-là qu'ils doivent développer pour pouvoir être très libre dans un vrai sport-étude. Et la volonté politique ? Voilà. Alors, c'est surtout la volonté politique. Et puis, il y a beaucoup des politiciens qui prétendent soutenir le sport. Et si on regarde comme ils votent, par exemple, dans le Parlement national et dans les questions financières, c'est le contraire. Et puis, il faudrait, et un peu, on a vraiment la chance avec la nouvelle loi de sport, où c'est écrit, le sport d'élite doit être soutenu par la Confédération et pas seulement peut être soutenu par la Confédération. Et ça donne une certaine valeur ou une puissance. Mais comme j'ai dit avant, c'est encore cette systémique fédéraliste qui empêche d'avoir... C'est un sport d'élite. Donc, il ne faut pas expliquer qu'on essaie de centraliser toutes les forces qu'on a, aussi les moyens de finances qu'on essaie de centraliser ou mettre sur un point, et c'est contre notre système politique. Bon, on ne va pas pouvoir changer de système politique ce soir. Non, non, non. Ça ne joue pas grand-chose. Mais au fond, alors quelles sont les possibilités, justement, au-delà de la configuration du paramètre typique de la Suisse pour qu'un sportif d'élite... Je prends un exemple d'un sport qui n'est pas forcément bien subventionné, qui n'est pas forcément bien encadré, mais où le jeune, il se trouve qu'il se retrouve dans ce sport-là, pour que ce jeune puisse s'exprimer au mieux dans son sport et qu'il puisse aussi continuer l'école. Alors, il faudrait vraiment une collaboration entre, comme tu as dit, entre les fédérations, les autorités de l'éducation, les parents, les entraîneurs, et puis de voir l'athlète au milieu et pas les systèmes structurels qui peuvent... Si on aimerait vraiment et si on a la volonté de trouver une solution, on trouve une solution. Mais c'est souvent... On prétend que c'est la structure, c'est les principes et... Voilà. Alors, je trouve que c'est une question de mentalité, même dans ces structures. Oui, je crois qu'il y a une question récurrente qui revient souvent, et on l'a dit, il y a une question financière derrière tout ça. Et à ce moment-là, c'est les cantons qui décident de tout. Il n'y a pas de décision au niveau national à l'échelon fédéral, parce que l'éducation, on veut être simplement de chaque canton. Si on fait un parallèle avec la France ou avec d'autres pays, l'Allemagne, ils structurent à l'échelon national, ce qui signifie qu'ils ont la possibilité de rassembler les différentes disciplines sportives dans un endroit ou un autre, et puis on a une masse critique qui devient suffisante pour que ça devienne intéressant de financer les structures. Ensuite, si on va continuer de financer à l'échelon cantonale des structures, on arrive à des situations, j'en ai discuté avec un conseiller national initiatoire, il disait, on n'a pas l'argent pour arriver à financer 4 étudiants pour un programme spécial dans une discipline, 5 autres pour une autre discipline, et on est sans doute finalement, parce que finalement ça reviendrait à des montants beaucoup trop élevés que chaque canton ne peut pas se permettre de développer à midi. Donc il y a un problème de frontière cantonale. Philippe, vous ayez mon accord ? Sur le fond, je suis d'accord, mais on voit quand même qu'il y a des autres cantonnes qui prouvent que c'est possible. Donc si je prends le tableau de M. McKinsey, si on veut avancer et puis si on se donne des moyens pour avancer, on peut avancer. Si on fait par exemple une comparaison avec tous les athlètes qui ont une talent card national, donc ça devrait être les meilleurs athlètes en Suisse, à Meuchâtel, pour l'instant, on trouve entre 30 et 40, et dans les autres cantonnes qui ont peut-être les mêmes dimensions, on trouve le double. C'est-à-dire que ça me montre aussi que peut-être qu'il n'y a pas tout qui est mis en place pour qu'on puisse avancer dans ce sujet. Votre avis, c'est qui qui doit fermer un effort ? Les politiques ? Je suis assez d'accord avec ce qu'il y a de même moment, c'est que le club ou l'association sportive va mettre en place tout ce qui est infrastructure, entraîneurs, encadrement professionnel, mais après il faudrait qu'il y a une certaine logique ici qui vient de l'autre côté. et ce que nous on a vécu avec le NUC, qui est un sport d'équipe où tu as forcément besoin d'avoir toutes tes joueuses plus ou moins au même moment d'entraînement, c'est très facile pour organiser les entraînements le soir, donc ça c'est logique, mais déjà maintenant, ça commence à être compliqué de les organiser à midi, parce qu'il n'y a plus tellement une pause qui est fixée entre midi et 12 heures, alors c'est très très difficile pour moi comme entraîneur d'avoir ces joueuses un moment toutes ensemble pour avoir un entraînement correct. Alors, des fois ça marche très bien parce que le directeur de l'école il engage fort, alors il nous ouvre toutes les portes, et puis avec une autre athlète qui est dans la même équipe, on ne trouve pas de solution. Ça veut dire que ça reste un petit peu à l'apport, ça reste un petit peu, des fois ça va, des fois ça ne va pas. Et là j'aimerais que peut-être qu'on avance un peu dans le système pour créer quelque chose qui est un peu plus un système. Et je trouve l'exemple que ce qu'il y a mis en place, c'est excellent. Donc on peut s'orienter à ça et essayer de faire la même chose en mode. Mais pour l'instant, je trouve qu'il y a encore des marches de progression. J'ai l'impression qu'après l'école obligatoire, on sera toujours obligé, ou souvent encore obligé, d'offir au cas par cas. Parce que même si on a une quarantaine de cas par cas sur le canton, il y aura toujours des différences d'âge dans l'Italie, il y en a qui les recevront déjà peut-être à 15 ans, 16 ans. D'autres les recevront à 18 ans. Donc comme on voulait, peut-être dans une université, on pourrait ouvrir une classe et ils diront là tous les sportifs sont dans une classe. Mais les orientations de chacun, plus les âges de chacun, c'est juste impossible de la coordonner et de donner la possibilité à chacun d'étudier au mieux. Donc je pense qu'on s'est obligé toujours pour le moment qu'on n'arrive pas à mettre un système en place et une volonté peut-être intercantonale et de faire déplacer les athlètes, les sportifs vers, pour beaucoup, c'est très très loin, mais c'est la porte à côté. Donc peut-être arriver à créer une unité et rassembler vraiment beaucoup d'athlètes qui ont le même âge, qui ont peu les mêmes orientations pour leur donner la possibilité de s'entraîner et de donner les écrits dans le temps. Je me suis posé la même question. Si je prends l'exemple du ski de nouveau, je crois qu'il y a peut-être dans un sport individuel pas toujours absolument besoin d'avoir tout le monde en même temps. Après, j'ai vu qu'à Biel, par exemple, il y a un exemple où tous les hockeyers, le mardi matin et puis le jeudi matin, ils peuvent s'entraîner de 8h à 11h. Ils ne sont pas dans la même classe, mais ils font que les horaires sont organisés de manière que tous ces juniors en même temps ils sont sur la glace et ils peuvent s'entraîner ensemble. C'est quand même possible même si on n'a pas une classe sportive qui est toujours ensemble. Vous êtes principalement axé sur des sports d'équipe et je pense qu'il y a plus de facilité à réunir tous les mêmes sportifs. Si on prend des sports individuels, la nage, le ping-pong, le ski à pin, le ski tron, ce sera quand même différent même si beaucoup de ces sports sont des sports qui s'entraînent en équipe. Ce ne sera quand même pas forcément évident. Mais un succès de nous, pourquoi ça a marché au ski, c'est qu'on a fait des choix aussi. On a fait le choix de dire si vous êtes de chaque fois et que vous faites le ski, vous avez envie d'entrer dans le centre, il faut aller à l'école au maï. Vous ne pouvez pas rester dans votre école secondaire à l'au bout du canton, un autre là-bas. Non, vous voulez faire le ski, on organise, mais c'est le maï. Et si vous êtes vernois, si vous êtes vernois, vous allez à rien. On a les deux écoles. Et après, s'ils ont plus de 16 ans, il y a d'autres choix. On peut toujours faire d'autres choix. Mais plus ou moins, en ski, c'est Engelberg, la vosse brigue. Et en faisant comme ça, on a eu le ski au même endroit et on travaille avec ces skieurs-là, on a des moyens à disposition. On ne peut pas dire on veut faire du hockey à Chausson, du hockey à Neuchâtel, du hockey au Val de Travers. Oui, on peut, mais pas du sport d'élite. Et ça, des fois, je pense que ça m'a écrit dans le canton de Neuchâtel de se poser la question au niveau sportif déjà, peut-être, entre les hockeyurs, entre les fautes-valeurs, je ne sais pas, de dire, oui, mais quand on veut faire du sport d'élite, où on veut le faire ? Et après, j'ai persuadé qu'au niveau du politique, au niveau des écoles, il y a beaucoup plus de répondants parce qu'on dit, alors d'accord, vous voulez faire du hockey, c'est à Chausson, alors l'école de Chausson va se travailler pour pouvoir offrir quelque chose du hockey à Chausson. On ne va pas refaire du hockey de travers à 20 minutes de déplacement. Et ça, je pense que ça, ça peut fonctionner parce qu'après, les politiques peuvent mettre une planification et peuvent mettre aussi des moyens, certainement aussi à disposition, dans les ciblés et organisés. Et ça, je pense que ça peut fonctionner. Et après, je le vois plus haut dans les universités, c'est un peu comme ça que ça se fait, par exemple, aux États-Unis. Vous avez des universités qui sont spécialisées dans le basket, d'autres spécialisées dans la natation, et puis les gens qui veulent faire du sport, qui sauront qu'à Neuchâtel, je ne sais pas, on fait du volet, et que s'il veut faire du volet et qu'il veut aller à Philippe et Crouin, il veut faire du volet et des études, ils savent qu'à Neuchâtel, il peut faire du volet à très haut niveau et des études. c'est peut-être pas le cas de la Lausanne ou de New York. Madame ? Je suis tout à fait d'accord, et c'est souvent les clubs qui freinent par là, qui ne sont pas intéressés de mettre les jeunes dans un endroit où ils peuvent vraiment s'entraîner sur un autre niveau. Et puis, les clubs ont une responsabilité de former et de soutenir la formation des jeunes, et c'est souvent aussi dans le sport d'équipe, surtout aussi dans l'hockey de classe, c'est pas pris par l'école. ils ont intéressés pour le joueur, mais pour pas de jeunes hommes, ou parfois dans le hockey, des jeunes femmes, qui sont pas encore formés dans l'école. Et puis là, c'est très brutal. Pour clore un tout petit peu cette première partie, parce qu'on arrive gentiment au bout de cette première partie, Didier, après la scolarité obligatoire, tu es parti sur un CFC, explique-nous un tout petit peu comment justement ça s'est passé, même si c'était, permets-moi, une autre époque. Je pense que moi, quand je suis sorti de l'école obligatoire, je n'étais pas forcément quelqu'un qui était envalé par aller faire des études. Je pense que j'ai fait un choix d'aller faire un apprentissage pas forcément par manque de capacité, je pense que ce serait très bien d'aller aussi. Mais c'est pas ça qui m'attirait. Donc mon père a trouvé un patron d'apprentissage qui était d'accord de concilier les deux, qui était d'accord d'avoir un jeune qui a 16 ans. Pour vous dire, la première année, je me suis déjà niqué un genou. Il était content d'avoir un jeune qui était là pour apprendre et puis il ratait déjà deux ou trois mois de son apprentissage. Mais bref, après ça s'est bien passé, je suis un peu moins sûrement tombé, donc j'ai pu être là au bon moment. Mais il a dû être consignant, ça n'est certainement pas non plus tellement à quoi s'attendre quand il a accepté face à la demande de mon père. Et ça a été une période quand même assez difficile. C'était quasiment du 7 jours sur 7, avec les voyages, avec les entraînements, avec le travail. J'arrive des fois à 10h le soir, voire minuit, le dimanche soir, à 6h du matin, j'étais déjà nommé. J'aimerais juste faire le lien sur aussi la volonté du jeune. On parle beaucoup de la structure et tout, mais le jeune doit montrer beaucoup de volonté. On ne doit pas être, en parenthèse, tout, tout cuit dans les mains. Il faut qu'il se montre motivé. C'est pour ça qu'on leur demande d'avoir des bonnes notes à l'école, d'avoir des bonnes performances à ski, parce qu'il faut qu'ils montrent qu'ils sont motivés. Ce projet, Jérôme, pour terminer cette première partie, ça fait combien de temps qu'il existe ? Et le bilan maintenant, si on monte un petit peu, le bilan est plus que positif ? Ça fait 3 ans maintenant que le projet Ski existe. Ça fait depuis une année où on a deux sports maintenant. Trois, mais il y a la Voile qui a intégré le CRP il y a une année. Malheureusement, il n'y a pas Johnny qui a été intéressé la première année. Par contre, il y a la Gynastique artistique qui est montrée aussi dans le même projet avec vraiment des gros allégements et puis aussi des devoirs surveillés, enfin des devoirs pas surveillés, mais des devoirs accompagner les enseignements à une vraie structure. Et je dois dire que pour nous, le ski, on est dans cette troisième année où c'est la première année où ça fonctionne très bien, on est très contents, il y a encore des choses à améliorer, mais on voit que les jeunes, ils ont une meilleure qualité de vie, c'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre de ne pas courir entre devoir, école, entraînement, devoir, école, entraînement, ils peuvent aussi respirer, il y a des grosses semaines aussi, mais ils peuvent aussi faire un sport avec une bonne qualité de vie. Et ça, c'est le plus important pour nous. Et réussir aussi leurs équipes. Donc ça, ça fonctionne bien. Et puis, pour nous, ce qui est aussi très positif, c'est que les résultats en suivent aussi. C'est-à-dire qu'on a comme remarqué depuis trois ans, on a un niveau global de tous les jeunes qui sont là, qui est nettement plus élevé qu'il y a quelques années. quelques années, on avait des très bons skieurs, on en avait un, deux, par année, là, sur cinq années, on a des jeunes, on a quasi, dans chaque année de naissance, un ou deux jeunes qui sont dans les 15, 20 meilleures suisses dans l'année de naissance. Donc, les skieurs du Jura, je veux dire, c'est déjà un bon niveau et on voit que ça fonctionne. Donc là, c'est positif. Bon, je pense que ça continue. Parfait, on arrive au terme de cette première partie. Il y aura un petit changement de personne, mais, j'insiste, Jérôme et Philippe qui vont rejoindre l'assistance d'intervenir quand vous voulez. Le micro reste plus ou moins ouvert. Faites attention. Vous n'hésitez pas à intervenir. Et j'invite Mathieu à nous présenter la deuxième partie. On va parler des autres cantons et des autres pays, évidemment. On va se finir dans le secondaire 1. Donc là, c'est les cantons romans. Il y en a 5 sur 6. Vous pouvez voir le pourcentage d'élèves qui suivent en secondaire 1 filière sport à études. Alors, deux petites remarques comme préambules. La première, c'est que chaque canton, comme vous le voyez, possède le concept, à intégrer le concept sport à études. Il est piloté différemment d'un canton à l'autre. Il faut savoir que certains cantons, dans certains cantons, le concept est géré par le service des sports. Dans d'autres, c'est le service de l'enseignement. Donc ça, c'est de nouveau une particularité suisse. On en a parlé tout à l'heure. C'est une confédération d'États. Donc chaque État, chaque canton est souverain. Il fait un peu comme on lui semble. Ensuite, une deuxième remarque. Les critères de sélection varient d'un canton à l'autre. On peut dire que Neuchâtel, qui a 3,1 % d'élèves en sport à études, se calque sur les critères de sélection du canton de Vaud. Mais, comment dire, il les élargisse un petit peu, parce que le canton de Vaud, c'est très sélectif. Il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants, comme vous le voyez. On voit que ça se trouve entre 1,5 et 2. Dans la plupart des cantons, le Gérard est un peu d'exception. Voilà, il y a 114. Il faut quand même faire des effectifs, qui sont 13,9 %. Voilà pour les cantons. Je vais passer maintenant à la comparaison avec les autres pays. Donc, on voit les différentes politiques dans les pays d'Europe. Donc, en Italie, on est plus sporté sur le sport d'église. Alors, décrivez-moi un petit peu du sport pour tous. C'est une formation très, très église. Nos réseaux françaises sont, depuis le début des années 2000, axées vraiment sur le sport pour tous. Le ministère des Sports a remarqué que la population était vieillissante, qu'il fallait des nouveaux programmes, et ils ont créé un programme sport pour tous, sans oublier les pôles de performance tels que l'INSEP, ou encore la région lyonnaise, et Ronalp, parce que les skieurs, on a vu que 65 % des skieurs qui étaient présents, enfin skieurs, quand je dis skieurs, c'est avant tout la délégation présente pour le camp français associé, il y avait 65 % qui venaient de la région Ronalp. Donc, vous avez encore la Norvège et l'Autriche. C'est un petit peu particulier, en Norvège et en Autriche, c'est plutôt les études qui s'adaptent au sport. Les élèves ont vraiment des facilités quant au suivi de leur compétition, donc ce sera plutôt des études qui vont s'adapter au sport, alors que chez nous, c'est complètement l'inverse. On va voir les incidences que ça a. Donc là, je viens d'arriver avec un tableau des médailles par millions d'habitants aux Jeux olympiques, donc les deux derniers, les Jeux olympiques de Sochi et de Londres. Alors, comparaison, on n'a pas raison, c'est à prendre avec des pincettes, c'est à titre indicatif. On disait que la Suisse n'était pas... elle était frileuse, mais on voit très bien que c'est tout à fait acceptable pour les Jeux olympiques d'été, puisqu'il y a 0,49 %, donc il y a 0,49 médailles pour un million d'habitants, ce qui est à peu près la même chose que nos voisins italiens et français pour les Jeux olympiques d'hiver, ce n'est pas si mal, on va dire. On voit que la Norvège et l'Autriche, dont on a parlé tout à l'heure, dont les programmes sont vraiment faits pour ces sportifs, sont au-dessus. Il y aura... donc il y a un texte qui est en pourparler, un centre national de sport de neige qui va peut-être se faire. Je n'ai pas tous les aboutissants là-dessus, donc c'est en pourparler. En tout cas, vous pouvez voir aussi que la Chine avec ses Amiens, 350 millions d'habitants, 0,07, ce n'est pas trop un nom, mais c'était pour la comparaison. Voilà. Extra. Donc, je vous laisse la parole. Merci Mathieu. Avant qu'on entame cette deuxième partie, de parler un petit peu des exemples en Suisse et ailleurs, j'aimerais juste entendre André Koun et Anouk Verge-Depré sur ce qu'on a dit jusqu'à présent. Anouk, on va peut-être commencer avec toi. On a vu dans la présentation que tu es une sportive de haut niveau. Oui. Et tu voulais, ça va plutôt bien. Championne du monde junior. Et en même temps, tu fais des études. Tout se passe bien, c'est facile. Ouais, ça se passe pas mal. Moi, pour l'instant, je fais mes études à Foubourg. J'ai certainement des difficultés de coordination aussi, qu'on a déjà entendu. Des difficultés de juste savoir les dates d'examen par exemple, savoir à quel moment je vais faire quel crédit. Pour moi, c'est difficile de planifier un terme, puisque le sport, dans le sport, il faut planifier un terme. Je dois savoir dans une année quelle heure je peux investir dans mon sport. Et puis, c'est ça qui est difficile, parce qu'à chaque fois, c'est une attente de demande, de décision de quelqu'un qui change peut-être. Il y a un règlement qui change. Il y a la personne qui décide qui change. C'est ça qui est difficile pour moi. André Koune. Je sais pas si on s'adresse à l'ancien athlète ou au professeur de droit. Aude. Peu importe, en fait. Ouais, ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'était des idées de centralisation du sport dans certaines écoles ou dans certaines universités, certains sports. Et en ce qui concerne, j'aurais plutôt vu quelque chose de totalement différent qui aurait été la flexibilisation la plus grande possible des études pour permettre à quelqu'un qui, finalement, fait deux métiers. Le métier de sportif, c'est un métier et le métier d'étudiant aussi. Quelqu'un fait deux métiers de pouvoir les pratiquer les deux en même temps. Et pour ça, il faut lui permettre de passer des examens. Or, c'est sur les examens. Il faut lui permettre de suivre des cours sur quinze semestres plutôt que sur sept. Enfin, etc. Donc, on va devoir flexibiliser. Et puis, ce que j'ai entendu juste maintenant, on me conforte un peu dans cette idée. Les états qui ont adapté leur système scolaire d'études au sport, c'est justement par l'intermédiaire probablement d'une flexibilisation beaucoup plus grande de ce système d'études qui permet à les sportifs de faire leur sport, peut-être en priorité parce qu'on n'a pas le temps éternellement de le faire, et de quand même pouvoir faire des études en même temps plus par la suite. J'ai l'impression, depuis que je suis journaliste et que je m'intéresse un peu à la cause du sportif, qu'en Suisse, décemment, on en fait vraiment pas assez, que le sportif aussi n'est pas considéré comme un professionnel. Est-ce que vous partagez mon avis ? Oui, je pense aussi. Et puis, c'est souvent difficile à expliquer si on y est, et les sportifs, qu'est-ce qu'elle fait à côté, d'accord ? Et puis, c'était cette situation. Et puis, j'étais au ministère du Sport à Paris, et puis j'ai demandé tout gentiment, mais pourquoi l'État de France s'engage si court de ce projet ? La ministre m'a regardé comme ça, et j'ai dit, peut-être que c'était mon concept, il n'a pas compris. Et puis, elle a dit, mais pour la réputation de la nation. Et ça, c'est ce qui manque un peu par ici. Et puis, souvent, on ne voit pas ce qui est derrière. Et maintenant, c'est peut-être aussi un peu, on ne sait pas, comme les médias transportent le sport. C'est toujours les résultats, les dédales. Mais ce qui est derrière, c'est comme travail, comme souffrir, comme vraiment du travail qu'on ne ferait pas normalement dans une profession normale. Alors, c'est peut-être aussi de mettre ça plus en avant, et de montrer, c'est vraiment une profession. C'est une passion et une profession. Anouk, concrètement, tu peux nous expliquer une journée ordinaire, il y a même peut-être une semaine ordinaire pour toi. Comment ça se passe ? Je voudrais juste ajouter quelque chose. C'est en fait que peut-être il n'y a pas aussi la sensibilité à la situation de l'athlète. Un athlète, ce n'est pas une activité. On s'inscrit, on va le lundi, le mardi, le mercredi. C'est vraiment un ensemble, c'est une sphère qu'on va mettre autour d'un athlète, qui est d'abord les entraîneurs physiques, les entraîneurs techniques, les compétents, mais aussi l'entourage social, sécurisant, l'entourage aussi financier. Et aussi, dans ce domaine-là, je voulais ajouter ce qu'on avait dit avant, c'est aussi l'athlète qui prend un risque financier. Et puis, pour assumer ça plus tard, c'est aussi bien de faire des études, justement, pour donner une chance à avoir moins de risques financiers. Si tu veux dire que dans le volet ou dans le biduolet, on ne peut pas vivre... Non, mais je dis ça uniquement, mais très honnêtement, le volet qui venait en Suisse, ce n'est pas le sport le plus médiatisé, le plus exposé. Donc, ça sous-entend que toi, de toute façon, tu es obligée, pour espérer vivre, faire des études parallèles. Oui, je pense, en ce moment, j'ai la chance que je vis du volet ou du pitch volet. Mais je pense, dans le futur, j'ai aussi d'autres plans, d'autres chances à réaliser, d'autres rêves à réaliser. Et puis, je pense aussi que, si pas tout le monde est dans des sports forts, je dirais comme le ski, il y a aussi, par exemple, le cas, justement, le ping-pong, comment il va faire ? C'est ça aussi. Avant qu'on continue le débat, explique-nous juste, je reviens à cette question, parce que je pense que ça contextualise bien qu'être sportif de haut niveau, c'est un métier, une semaine ordinaire. Pour toi, ça se passe comment ? Le lundi, par exemple, je me lève à 6 heures, je vais à l'université, je fais deux cours à l'uni, je reviens à Berne, je m'entraîne, je râpe des cours à cause de ça, je rattrape ça tout le temps. Après, je mange à midi, je fais peut-être une pause d'une heure. Après, j'ai mon entraînement physique, je repars à l'université pour ne pas rater plus de cours. Et puis, je reviens à la maison, le soir, j'ai encore d'autres trucs à faire, peut-être administratif ou juste des heures à la maison, je ne sais pas, pour me reposer. Et puis, je termine vers 10 cents heures. Didier, la situation d'Anouk en tant qu'athlète me conforte un peu dans cette idée qu'en Suisse, et c'est peut-être ça un petit peu le nerf du problème, le sportif de haut niveau n'est pas forcément reconnu. Alors, ça a bien été résumé par le fait que, régulièrement, un sportif, quand il est déjà un peu établi dans son sport, on lui demande si bon qu'un métier. Il y a des choses qui montrent en difficulté de la chose. Pour considérer un sport comme un métier, il faut aussi peut-être qu'on lui donne la chance de pouvoir aller jusqu'au bout et peut-être s'établir pour que ça devienne un métier. C'est pour ça que c'est important de nier les deux choses. Mais est-ce qu'on ne peut pas, justement, par rapport à l'élasticité qui a été dit, par rapport au temps qu'il faut pour arriver à faire sa formation, admettons que quelqu'un, après quatre ans d'études, n'ait plus son niveau sportif, il peut arrêter sa carrière sportive, continuer à faire du sport, mais reprendre ou rattraper, reprendre à un certain niveau, ou rattraper ce qu'il n'a pas pu terminer, peut-être au lieu d'avoir besoin de quatre ans pour faire ses études, il aura besoin peut-être de six ans. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut le considérer quand même comme une personne, comme une personne qui a réussi, pas parce qu'elle a fait deux ans plus pour atteindre le même diplôme que quelqu'un d'autre qui n'a pas fait de sport, mais c'est un petit peu là qu'il y a une sorte de doute tranchant. Je veux entendre, Bertrand Robert, à ce niveau-là, par rapport à cette situation d'athlètes étudiants. Les étudiants actuellement en Suisse, en le cas de tout à l'heure, c'est des gens qui ont le sentiment de travailler tout seuls, dans leur histoire du sport et dans leur histoire d'études. Alors que dans les projets qui ont été mis en place par l'Union Européenne, notamment, qu'il y a un carton bien établi, qui est une proposition faite à tous les États membres, c'est de dire, ben voilà, il y a une liste de propositions qui sont faites pour les pays de l'Union Européenne dans le domaine du sport-études, donc dans une carrière duale, comme on l'appelle, et c'est de dire, vous avez de l'argent, un financement qui est automatiquement en octroyé de l'un dure, vous êtes considéré comme sport-études. Donc il y a déjà un financement qui est plus à prendre en charge par l'athlète ou par la famille de l'athlète, mais par l'État. Donc c'est déjà un point très positif par rapport à la situation qu'on a en Suisse. Et ensuite, il y a un système de motorat qui est institutionnalisé. Alors, pas encore dans tous les pays d'Europe, mais principalement dans les pays anglo-saxons et du Nord, où là, on prend en charge des étudiants et c'est plus lui qui doit devoir aller maudier auprès de son université pour dire, j'aimerais bien obtenir cette situation, j'aimerais bien cela. Il y a une personne qui est chargée, qui est modatée, qui travaille au sein de l'université, qui est là pour faire ce travail et donc qui va donner des accès plus faciles, notamment, comme vous le disiez, au niveau des flexibilités, au niveau des arrangements pour les planifications. Il faut bien comprendre que quand on est dans une situation comme le ski, on ne peut pas prétendre aller faire un examen sur la semaine de février en disant, je ne suis pas là du tout dans ces périodes-là. Donc, il faut une flexibilisation, mais aussi un mentorat derrière la personne des étudiants qui pourra amener à une beaucoup plus grande facilité à entamer ces carrières duales, à la fois études et à la fois sportives. J'ai l'impression qu'on reste toujours dans un système où on doit s'adapter au cas par cas. C'est un peu ça le problème. On n'arrivera pas à créer un système qui fait que tout le monde est traité à la même chose. Et pourquoi pas ? Par différentes problématiques de l'âge, de l'orientation, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a comme sport, qui ne demandent de toute façon pas les mêmes congés. Tant qu'on sera peut-être une petite Suisse avec toutes ses régions qui n'est pas prête peut-être à se déplacer. Jérôme donnait l'exemple des États-Unis. Tu pourras peut-être me corriger ou dire, mais les distances là-bas, c'est x10 et ça représente la même chose que voilà, si je fais une demi-heure pour un arrière, eux, ils ne font pas 50 kilomètres, ils vont faire peut-être 400-500 kilomètres. Et se déplacer et rester en alternat dans ces universités et quelque part, pour beaucoup de ces sportifs là, c'est une chance. Alors, toi, tu le fais en allant à Pribourg en termes de classement inverse. Et... Pas moi. Ouais, c'est pas moi, mais tu le fais, tu le prends sur toi et peut-être pas tout le monde est motivé et capable de faire. Qu'est-ce qui te manque le plus aujourd'hui à nous pour que finalement tu puisses t'épanouir dans les deux études et puis dans le sport ? Même si, du côté sport, ça vache plutôt. Pour moi, en fait, j'aimerais bien que... J'ai pas toujours à demander à chaque fois, dans chaque cas, comme tu le dis, à demander des congés à chaque fois. Bah c'est ce qui se passe maintenant, à chaque fois que tu pars, tu dois demander, tu dois le justifier. Quand j'ai des cours où il doit être présent, oui. Ouais. Et puis c'est ça qu'on voit, et épuisant aussi. Et puis aussi, ça me prend du temps et ça me prend la tête aussi. On peut le comprendre. Vous vous comprenez ? Ouais, ça je comprends très bien et puis je m'excuse, mais ça c'est un peu la gestion des universités. Les recteurs, les recteurs, les recteurs. Normalement, j'ai dit quelque chose à ma tête, c'est fait. Si le recteur d'une université dit, il faudrait le faire comme ça, c'est la faculté qui dit, ouais, c'est différent chez nous. Et peut-être même les professeurs ordinaires, qui sont parfois comme des dieux, qui décident. Mais à la fin, c'est une question de gestion. Et puis, si on met le cadre et on dit, si c'est décidé par la direction, c'est comme ça. Et puis après, il faut adapter parce que c'est différent, les différentes disciplines de sport. Mais ça joue et il faut quelqu'un qui s'en occupe dans le système administratif et pour ces cas-là. Et puis, on trouve vraiment des solutions. Juste pour montrer, il y avait un hockeyeur de classe qui a joué à Lugano, qui a changé à Vienne, par raison, en Est. Et puis, il a commencé ses études à l'université de la Suisse italienne à Lugano, à communication. Et puis, il a voulu continuer avec ses études. Et puis, il a demandé s'il pourrait faire des examens à Marcolin. Et puis, c'était pas un problème. Ils ont transmis des questions. Il a fait des examens chez moi. On a transmis à Lugano. Pas de problème. Et vous pensez que ça peut être le cas pour toutes les universités ? Si on aimerait travailler ensemble. Pas de problème ? Quelqu'un va faire ? Non. Et là, c'est une intervention. Ce sera beaucoup plus tard. Henri Coune, on va peut-être la situation concrètement à l'université de Neuchâtel. Si vous, vous avez un étudiant, vous avez une grosse sensibilité sportive. C'est certainement que ça aide. Mais comment il va faire pour trouver des aménagements ? Alors, actuellement, il va essayer de faire comme vous le faites. Il va essayer de s'arranger entre des groupes qui ne veulent pas suivre et trouver des copains qui vont lui donner des notes. Et puis, il va être très reconnaissant. Et puis, il va essayer de faire deux choses. Il va faire ces deux métiers en même temps. C'est un peu ça. Le problème quand je parlais de flexibilisation, c'est justement ce qui devrait permettre de pouvoir faire une année sur deux ans. Ce qui devrait permettre de faire en sorte que les examens puissent être passés à d'autres moments que les termes d'examens. Mais à une condition, et je ne le dis pas parce que je suis professeur d'université, mais pour le bien des étudiants, il ne faut pas faire des sous-études. C'est-à-dire qu'il ne faut pas offrir des diplômes. Et c'est là que le travail américain nous arrive, c'est qu'on obtient des diplômes en faisant du sport. Alors qu'on ne peut pas se prétendre médecin ou n'importe quoi d'autre en n'ayant fait que du sport. Et si on en arrive à ça, ça va nuire aux athlètes eux-mêmes parce qu'ils auront le diplôme, mais ils n'ont pas de travail américain. Donc il ne faut surtout pas sous-évaluer l'exécu, mais il faut leur permettre de les faire malgré leur situation ou parallèlement à leur situation de sportif. Et quand on est sportif, pendant le temps de son sport, il faut qu'on ait le sport en avant, en numéro un, puisque sinon on n'y arrivera pas. Et puis que ça, c'est très éphémère, ça ne dure pas très longtemps. Et derrière, on offre cet aménagement aussi pour récupérer ce qui n'a pas pu être fait tout en gardant le même niveau et en donnant le même diplôme à un sportif que celui qu'on donnerait à l'école qui n'a pas fait le sport et qui a fait des études plus linéaires. Vous utilisez ce point conditionnel ? Mais ce n'est pas toujours comme ça. Vous pensez que l'Université de Mont-Chapel en fait assez pour les sportifs ? Alors, l'Université de manière générale fait pas mal de choses dans le sens où on peut faire des études après l'âge de 25 ans, même sans avoir de maturité fédérale. Donc il y a des ouvertures de l'Université vers des gens qui, a priori, n'auraient pas pu, en tout cas il y a quelques années en arrière, encore faire des études universitaires. Donc l'Université s'ouvre à ce genre de situation particulière et j'imagine qu'on pourrait faire encore beaucoup plus. Mais effectivement, on va rentrer dans le cadre où on est capable de fixer une date d'examen à l'étudiant plutôt que de le mettre dans un créneau d'examen universitaire qui nous est donné par l'aspect-là. Il s'agit d'un peu de négocier directement avec soit l'étudiant, soit le mentor. Alors, c'est la idée du mentor, c'est d'avoir quelqu'un dans la faculté de l'individu qui fait du sport, qui prend en charge une partie de ça, de ça, de ses problèmes administratifs et qui les résout pour lui. Juste commencer par une anecdote, je me permets de la rappeler parce qu'elle nous concerne, parce qu'elle nous concerne l'Université de Neuchâtel. On a eu une situation il y a 12 ans à peu près, c'était le deuxième champion du monde Neuchâtel. Donc il y en a ici, c'était le deuxième, pas sur l'esquive, mais sur une planche aux couleurs qu'en étrange, qui était étudiant à l'Université de Neuchâtel, qui a été chanteur du monde 2 ou 3 en snowboard, et qui, à l'époque, c'était avant d'un état bonheur, effectivement. Et il a eu toutes les peines du monde à cette époque à trouver un équilibre entre le snowboard, pardon, et puis ses études à l'Université, qui était en train de venir en parallèle. Je peux vous donner un exemple, il a souhaité recaler un examen plus tard, parce qu'il était complètement coincé avec ses horaires et ses obligations sportives. A l'époque, tout le monde se renvoyait avant, dans l'Université, entre le recteur, entre le secrétaire général, entre le doyen de la faculté. Personne ne voulait assumer ses responsabilités-là, et finalement, la situation ne s'est pas résolue. C'est-à-dire qu'il a été démotivé à continuer ses études à l'Université de Neuchâtel. Il n'a pas complètement acheté ça, parce qu'il a été déçu du système et on ne peut que le regretter. Alors maintenant, fort heureusement, la situation est en train d'évoluer, elle a changé. On a mis en place un projet qui est encore à l'état de projet, qui a le soutien quand même du rectorat actuellement, qui demande, ce qu'on a décrit tout à l'heure, beaucoup plus de flexibilité. Alors ça se fait actuellement de manière informelle. Ce qu'on souhaiterait, c'est que ce soit tout à fait formel, formalisé, avec un système où il y a une commission, où il y a un mentor, une commission avec des personnes inhérentes à l'université même, qui défendent le sportif ou la sportive et qui se chargent de ces problèmes-là, de résoudre tous ces problèmes qui finalement sont des tracasseries qui démotivent et qui compliquent notamment l'avis du sportif. Donc ce projet, il est à Neuchâtel, il est déjà en place à Lausanne, il est aussi en place dans l'université du sud italien. C'est en train d'avancer en Suisse, mais de nouveau à part très très loin. Et puis juste pour donner encore un mot de chiffres, on a discuté avec toi tout à l'heure, on a de la peine à savoir quel est le pourcentage exact des étudiants qui ont participé au jeu de Sochi, mais on a évalué à quelques pourcents. Donc peut-être 3, 4, 5%, c'est à peu près ce qu'on estime qui est raisonnable. J'ai eu les chiffres de l'Allemagne, c'est 41%, et dans les pays scandinaves, on est toujours entre 20 et 35%. Donc on a des effectifs étudiants sportifs dériques qui sont très très en dessous de ce qu'on devrait, si on veut se comparer au pays comparable à la Suisse, c'est-à-dire qu'on aime le standard de vie, le même niveau éducation, etc. Et on est en dessous de ces chiffres-là, parce qu'on manque probablement de projets communs global à l'échelon national. Anout, tu étudies à l'Université de Fribourg, c'est un choix, comment ça s'est décidé ? J'ai décidé de faire du Bicholet, avant j'ai fait de l'indoor, et après j'ai cherché quelque chose qui est près de Berne, et puis comme j'ai voulu faire des médias et communications, ça s'offrait d'aller à Fribourg. Donc tu voulais faire des études dans les médias et communications sportives, mais tu as choisi Fribourg aussi pour le côté pragmatique, parce que effectivement, ton mère l'a dit, il existe quelques universités, par exemple à Lausanne, qui essayent de soutenir un petit peu plus le sportif d'élite, ça ne rentrait jamais pour toi en ligne de compte ? Je pense que ça rentre en ligne, parce que s'il y aurait vraiment des structures qui garantiraient que je peux faire ces deux métiers en même temps. Mais je pense que le problème est là, que dans chaque université, c'est différent, dans chaque université il y a un nombre de matières qui sont proposées, et puis c'est pour moi un choix médias et communications, il y a des balles aussi je crois, il y a des Fribourg, et pour moi c'est un choix parce que c'est près de Berne, je perds moins de temps, et c'est comme ça que j'ai choisi Fribourg. Je pense qu'il faut aussi, comme athlète, d'être prêt à se déplacer aussi pour faire mes études, si jamais il y a la structure suisse qui offre ça. Je pense que c'est aussi possible de centraliser le fait que, par exemple, Zurich offre des cours à distance ou des trucs comme ça. Si ça c'est possible, je pense qu'il y aurait plein de personnes qui seraient prêts aussi à me déplacer de lieu d'études. Tu étais assez d'accord aussi avec ce que disait André Cohn sur le fait que c'est pas parce que tu es une sportive de haut niveau que tu dois obtenir ton papier juste par reconnaissance. Les études il faut les faire, l'examen il faut le faire, et avoir cette reconnaissance aussi universitaire c'est quelque chose d'important. Oui c'est quelque chose d'important et je pense que c'est surtout en prolongeant les dates et les durées de l'étude qu'on peut aider. Et pour l'instant tu as pu obtenir ce délai ou on te met un peu de pression ? J'ai un peu de pression mais ça dépend toujours si la prochaine demande va être acceptée ou pas, c'est toujours ça. Pour l'instant moi je fais des études, je suis à peu près à deux tiers de mes crédits du bachelor. La première année je devais la faire en deux ans et j'ai pas réussi à être à tous les examens. Alors j'ai demandé une prolongation de la première année en trois ans et ça ça a été accepté. Maintenant comment ça va continuer ? Je ne sais pas. L'année prochaine par exemple j'ai les canistes des Jeux Olympiques qui commencent. Je ne sais pas si c'est mieux de me se matriculer et de revenir après. Mais après je ne sais pas s'il y a des temps d'études qui changent, autant peut-être d'autres temps d'études, ce qui veut dire que je perds les crédits. C'est toujours, ouais, j'engage. Mais ça paraît un peu long. Alors donc vraiment ça doit être qu'on peut au moins doubler vraiment la durée des études. Et puis à ma première fois pour les études de sport, c'est normal. Le bachelor, c'est en six ans pour les sportifs télé. Et puis après, si je demande, on peut prolonger. Et puis c'est pas une question de qualité si on fait ça en trois ans, en six ans. C'est comme on a dit, c'est la qualité qui compte. Et puis on est très bien aux Etats-Unis. Si on reçoit American culture, on sait courir mais pas étudier. Ça on ne devrait pas voir. Alors il faut vraiment mettre les... Mais normalement les sportifs télé, ils sont assez ambitieux de faire une bonne qualité. Ils sont pas... C'est dans leur sens vraiment de lutter pour quelque chose. Et puis on a eu des étudiants, Flavio, on a eu par exemple le champion d'Europe gymnastique agré, Christophe Scherer qui a fait des résultats super bien. S'il était dans les études, il était dans les études. S'il s'est entraîné, et c'est 24 heures à 30 heures par semaine. Il a fait des études à côté. Mais il était ciblé sur ses buts. Et puis il a la fin. Ce qui paraît fou dans le cas d'un outil, donc du coup de la plupart des multivérides en Suisse, c'est déjà ils ont beaucoup d'heures d'entraînement. Il y a les études et il y a le sport, l'investissement et l'engagement justement pour régler les problèmes administratifs. Ça paraît un monde se dire qu'au jour d'aujourd'hui, on est en 2014, la Suisse a envie d'avoir des médailles, on a tous envie d'avoir plein de médailles pour Rio, comme on en a eu pour Sochi. Ça paraît tout se dire que rien que ce problème, je dis rien que, mais c'est un gros problème administratif, ne peut pas être réglé. Est-ce que Macaulain ne pourrait pas aussi se dire, nous, on se charge de négocier avec les universitaires, on se charge... J'essaie. Alors, on essaie vraiment, on essaie de donner l'idée. Alors, vous savez bien, si la Confédération essaie de donner des prescriptions dans le domaine de formation, éducation au canton... Merci, alors... Alors, on essaie, on essaie de persuader, on a fait des immatriculations entre les skieurs pour qu'ils puissent aller aux championnats universitaires et universitaires. Comme ça, on essaie de soutenir, mais à la fin, c'est chaque université qui est même indépendant du gouvernement du canton. Et voilà, ça c'est l'un des problèmes. Mais le problème administratif, c'est vraiment facile à résoudre. Si vous aviez été un sportif de niveau dans cette époque maintenant, où le sport de compétition existe de plus en plus, est-ce que vous pensez que vous auriez pu aller aux Jeux Olympiques et mener la brillante carrière qu'est la vôtre ? Il n'y a pas si bien que ça fait. Les temps vont changer, effectivement. Et donc, j'estime avoir pu faire ce que j'ai pu faire grâce au fait que j'étais dans une structure amateur. Parce que si j'avais été dans une structure professionnelle, il y aurait eu probablement beaucoup plus de pression de la part de la structure sportive et on n'aurait probablement pas pu trouver tous les arrangements qu'on a pu trouver de part et d'autre, avec évidemment les critiques de part et d'autre qui me disaient toujours « tu pourrais faire mieux ». Mais c'est vrai que si je me place à aujourd'hui et que je vois des gens qui font aujourd'hui le même sport que j'ai fait, eh bien ce sont des professionnels de leur sport dans le sens où ils y passent bien plus d'or que ce qu'on y passait nous, même si c'était pas en nombre d'or que ça se calcule, parce qu'on y passait aussi beaucoup, beaucoup d'or, mais ils sont beaucoup plus investis et ils se disent sportifs, alors que moi je me disais universitaires parce que c'est ce que j'estimais être en premier. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, dans une structure telle qu'elle aurait été aujourd'hui, on n'aurait pas pu faire la même chose. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, petite question dérangeante, j'ai la deuxième, ça va, est-ce qu'on peut véritablement, en Suisse, mener de manière brillante des études et réussir sa caractéristique en même temps ? Oui, on peut. En donnant de l'indépendance aux universités, contrairement à ce que j'ai fait. L'université indépendante, c'est très bien, c'est justement par cette indépendance que l'université arrivera à adapter un certain nombre de programmes à des gens qui ont besoin de ce genre d'adaptation. Des gens qui peuvent venir du monde du sport, mais aussi d'autres mondes, comme le monde de l'art, le monde de la musique, qui nécessitent les mêmes types d'adaptation parfois. Et je crois, oui, c'est possible de faire du sport aujourd'hui, mais ça nécessite beaucoup d'efforts et de demandes de dérogation. Et c'est peut-être là qu'on peut faire un gros effort, nous, de notre côté universitaire. C'est qu'on pourrait décharger celui qui fait tous ces efforts, de toute l'administratif, d'où l'idée du Montora qui a été proposée avant. C'est extrêmement intéressant. Je voulais d'entendre deux sportifs sur cette question. Est-ce que, à nous, toi, tu penses, et je te le souhaite, pouvoir réussir, parce que là, tu es quand même à mener de manière parallèle de choses très ambitieuses ? Ouais, j'y crois, parce que sinon, je ne le ferais pas. Ouais, je pense que le problème de notre système, c'est aussi que, ou du système qu'il y a maintenant, c'est qu'il faut avoir des résultats pour avoir du conduit. Alors que, peut-être, il faut penser à l'envers et avoir un soutien avant que quelqu'un réussisse. C'est ça que je remets beaucoup en question dans le système qu'il y a. Qu'est-ce que vous voulez dire ? J'avoue, avant les deux, oui. Disons qu'on est toujours très fiers à la fin quand le sportif a réussi à accomplir les résultats. Et finalement, pendant, on est toujours en train de dire, ouais, tu peux te lancer à fond, mais c'est bien, c'est vrai que je trouve. C'est vrai que c'est très bien. On peut rebondir après une carrière qui n'a peut-être pas forcément fonctionné. Même, je vois maintenant, moi, ma carrière, elle était longue. Par chance, j'ai eu des succès. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'il y a aussi certaines choses qu'il faudrait que je réapprenne ou que je me perfectionne un petit peu dans certains domaines pour aller à exploiter mon potentiel personnel beaucoup mieux qu'avant. C'est un choix que j'ai fait quand j'ai terminé mon apprentissage. Je me suis donné deux, trois ans. Après l'apprentissage, je me suis recassé la jambe, mais j'avais déjà travaillé une année en tant qu'employé à l'Assemblée. Et puis après, m'être remis de cette jambe cassée, je me suis dit, maintenant, je n'arrive plus à lier les deux. Parce que c'était vraiment du 130%. Je pense que je suis d'ailleurs tombé parce que j'étais trop fatigué déjà au mi-mars. Et je me suis donné deux, trois ans. J'ai réussi après ces deux, trois ans à intégrer le cadre supérieur de Swisski, ce qui a fait que je suis d'autonomie financier et j'ai pu continuer à vivre de mon sport. Je pense qu'après ces deux, trois ans, si je n'avais pas réussi, je serais retourné sur mon métier. J'aurais peut-être pris un peu plus tard d'autres organisations. Mais c'est vraiment dans cette période-là, je pense que c'est la période la plus difficile pour toi, où tu dois faire manquer des sacrifices dans les deux côtés et mener de front les deux. Donc si je rejoins l'idée de base, c'est de s'adapter et de rendre les études élastiques. Mais pour ça, il faut que chaque université, dans chaque canton, ait un directeur qui soit d'accord de jouer le jeu. Et s'il n'est pas sensible au sport, je pense que ça va être très, très difficile d'avoir des facilités. Ça dépend aussi de chaque professeur, de chaque classe. quel domaine il faut être étudié plus à fond, moins une adaptation vraiment un peu aux camarades. Tu as demandé un oui ? Ça dépend aussi de la frangée sportive. Si on peut faire ça parallèlement ou non. Par exemple, si on est footballeur. Alors, normalement, c'est pas que ça, Max, mais sur elle, le Ludo national, lui, s'ils entraînent deux fois par jour. Il y a déjà beaucoup. Alors, il reste assez de temps de faire des études. Et puis, je connais assez de hockeyers sur classe qui ont fait des études à Béry, qui ont joué avec le RCD. Et puis, ça ne peut pas s'aimer. C'est impossible de faire parallèlement, vraiment parallèlement les deux choses. Et puis, je trouve là qu'il faut aussi faire la différence et puis soutenir. Et puis, j'ai entendu un entraîneur intelligent de hockey, qui a dit, j'aimerais bien que les joueurs ont encore quelque chose à part et que je ne suis pas forcé encore de faire un entraînement de plus qui fait quelque chose vraiment pour les occuper, pour changer de plan. Un sportif, il dit qu'il fait deux entraînements par jour. Tu pourras confirmer toi. Je pense qu'il y a deux entraînements par jour. Après, ça devient difficile d'être efficace à l'école sans quelqu'un qui n'aurait pas une pause entre deux suffisante ou avant après. Je ne suis pas sûr que ce soit efficace à... J'ai pas fait des... Des fois de l'heure. Bon, deux entraînements... Chez moi, deux entraînements, ça présentait deux fois deux heures ou deux fois trois heures. Après, je ne sais pas la différence. C'est assez d'accord avec ce que tu dis. Parce que, par exemple, moi, je dirais que j'aurais peut-être d'autres ambitions dans mes études si j'avais passé à côté. Si j'avais mis une note, ce serait peut-être un peu plus long. Là, je suis contente si je passe parce que c'est vraiment important pour moi que j'ai mes trois clés. C'est ça aussi. Donc, après, le plus frustrant au final, c'est que l'athlète ou l'étudiant doivent faire un choix. C'est comme dramatique de se dire qu'aujourd'hui, on est peut-être passé à côté d'un étudiant qui aurait pu mener peut-être une très belle carrière grâce à ses études, mais qui a arrêté parce qu'il a donné priorité au sport, relativement minoritaire, ou l'inverse. Et ça existe. On m'a donné l'exemple de celui qui est responsable d'être romand en Suisse. Bon, voilà. Il est responsable d'être romand en Suisse. Je peux en prendre l'exemple du pouvoir américain. Je n'ai pas compris quelle université il a fait pour que finalement on sache la seule chose qu'il sait, c'est qu'il s'écouvre. Il y a des études aux Etats-Unis qui s'appellent « American Culture ». Et si tu fais des études, tu sais, c'est plus ou moins que tu t'es le sort. Et puis tu t'es à côté. Bon, s'il apprend à courir et qu'il court assez vite, comme une fin de vote, il va aussi avoir une profession qui va lui permettre de… Oui, mais ce n'est pas une qualification pour un type de l'université. D'accord. Mais s'il ne court pas assez vite quand il a terminé ses universités, il va s'arrêter de courir. Donc après, il a du temps pour… C'est un autre principe. Considérer le sportif qui réussit, le considérer comme s'il a réussi un métier. Ça va prendre des décennies pour arriver jusqu'à là. Mais on en revient sur le sportif qui n'est pas forcément considéré comme quelqu'un qui a un métier. Parce que là, on parle de cette carrière universitaire pendant le sport. Mais tu en as tout petit peu parlé, Didier. Et après, la carrière d'un sportif, elle ne s'arrête pas à 65 ans. Mais après, on n'a pas forcément été champion du monde, champion olympique. On n'est pas forcément dans un sport suffisamment médiatisé ou exposé qui nous permet de vivre après. Et donc, du coup, il faut peut-être retourner sur les bons. Il faut trouver une solution dans la reconversion. À ce niveau-là, j'ai l'impression aussi qu'en Suisse, on est faible. On est faible, mais c'est peut-être aussi, il n'est pas seulement dans le système, mais peut-être aussi au fait que c'est plus compliqué à partir d'un certain âge de faire des études, tout simplement parce qu'on a un âge où on apprend plus facilement que l'on a. et que c'est peut-être mieux de faire des études là où c'est plus facile de les faire, parce qu'on est encore, on est encore, on est en France et en France, on pense à plein régime. Et l'expérience montre que les personnes qui commencent des études tardivement, que ce soit en raison du sport ou d'autres raisons, ont plus de peine à réussir leur cursus que ceux qui commencent leurs études dans la suite logique après l'école. C'est-à-dire peut-être aussi de là qu'on a un peu d'étudiants post-sportifs. Je crois qu'il y a une certaine crainte quand nous étudions à s'engager dans une classe post-sportive à plein temps ou en tout cas à tout mettre le paquet dessus comme tu l'as fait, en sachant qu'il y a très peu de disciplines sportives aujourd'hui qui assurent un avenir à long terme. Il y a quelques disciplines. Ou alors dans les champions du monde de choclolympique et encore certaines disciplines, ça ne va pas payer par la suite. Donc on peut reconnaître le hockey, le football et les quelques disciplines. Mais après, on reste, on redevient un monsieur ou madame tout le monde. et il faut avoir pensé à ces choses-là avant et c'est une des raisons pour lesquelles peut-être qu'en Suisse, c'est important que nous, il y a trop peu d'étudiants qui deviennent des sportifs. On repense trop vite. Mais je m'adresse à Léves, est-ce qu'on passe rapidement à la troisième partie ? Alors, oui, bah si on a tu... Si tu peux, je pense que c'est une bonne chose que les sportifs ou les étudiants, si veulent faire du sport, pour un apprentissage, soient aussi conscients que c'est bien d'avoir quelque chose. Parce que justement, il y a quand même toujours le risque. On n'est pas sûr du résultat, mais il y a aussi, bien sûr, on peut devoir arrêter une carrière pour bien sûr qu'il y a mal guéri. Et ça, ça peut arriver demain comme ça peut arriver dix ans après dix ans de carrière. Donc je pense que c'est une sorte de protection qui est... C'est un mal pour un bien, par rapport à la performance sportive. Ok, très bien. Donc je vais présenter la troisième partie qui concerne plus l'université. C'est soit au garçon, la nageuse genovoise, qui est championne du monde, donc qui a été championne du monde en 2011 sur la nage libre, et qui a gagné en 2010 aussi la Coupe du Monde de Natation. Elle a fini sixième au cours des Olympiques de Pékin et 19e à Londres en 2012. Donc c'est une sportive de très haut niveau dans la natation. Son parcours d'académie, donc elle a fait une maturité fédérale, à suivre de quoi elle est devenu professionnel pendant quelques années. Elle n'a pas continué, puisqu'elle a repris le bachelor de l'université de Lausanne, donc elle est actuellement en train de passer son bachelor à Parisanne. Je passe assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc pour elle, les aménagements qui ont été faits, on a parlé avec Bertrand, des aménagements au sein de l'île, c'est déjà mieux que rien, mais ce n'est pas exceptionnel. Du fait qu'on n'est pas encore à la dual carry, comme tu as parlé avec Bertrand avec un mentor personnalisé, il y a des aménagements qui lui permettent notamment de suivre à 60% les cours en sport, puisqu'il faut savoir que la présence est obligatoire pour 80%, et en tant que sportive délite, elle peut suivre à 60%. Certains examens peuvent être repoussés, mais c'est toujours des négociations, mais c'est de mieux en mieux, donc ça va bien. Il y a des problèmes encore, donc en cas de camp sportif, si il manque pendant quatre semaines, c'est assez difficile de pouvoir tout rattraper, parce qu'il faut doubler les périodes d'athlétisme par exemple, donc pour elle, c'est très difficile. Les déplacements entre Lausanne et Genève, qui prennent beaucoup de temps, il faut savoir qu'elle s'entraîne cinq heures par jour, il faut trois heures pour la récupération également, donc c'est très très difficile, et aussi les sports qui sont inadaptés pour une nageuse, lorsqu'on fait des agrès ou du ski, ce n'est pas évident, donc ce n'est pas très adapté. Et donc la question, est-ce que la dual carry, c'est une forme gagnante ? Une formule gagnante, c'est-à-dire, oui, il n'aurait pas vrai. Donc voilà, c'est un constat qu'on doit faire. Merci Mathieu, grâce à toi, on en peine des crimes. Non, mais voilà, on arrive gentiment à la conclusion. On peut peut-être un tout petit peu parler de ce projet de l'université. Pourquoi se battre au bon fond, c'est bien ? L'origine est partie, si je me souviens bien, d'une demande faite par la Fédération de l'Université, en Suisse du sport universitaire, qui souhaitait, avec Suisse olympique, contacter directement la Cruze pour, donc la conférence suisse des recteurs des universités, pour avoir cette structure dans laquelle interviendraient, dans l'automatique, toutes les universités et seraient partie prenante pour accepter une formule standard en Suisse. On est refugé, comme on l'a dit, on est dans un... Donc, chaque université tenant à garder son autonomie et son indépendance, on est revenu à un échelon plus bas en faisant le travail de fond, chaque université, on est responsable du service des sports, on fait ce travail, qu'on est en train, mais gentiment, parce qu'on est plein de la politique d'études qui part en Suisse, d'aboutir à une première formule, qui est celle dont je parlais tout à l'heure, que vous parliez aussi, c'est-à-dire une plus grande, une beaucoup plus grande flexibilité dans le cadre des programmes d'études sur le bachelor ou le master. Mais, selon moi, on arrivera à quelque chose de valable, de pleinement valable, dès l'instant où les étudiants auront plus le sentiment d'aller vers du probable, on verra, selon la demande, mais un droit. Dès l'instant où on aura acquis ce droit à obtenir des dérogations qui vont être de fait par le simple fait d'appartenir à... Si l'université dans ce cadre-là, comme sportif d'ennemi, est pris en charge par l'université, ça devient à ce moment-là un droit. Dès l'instant où on aura acquis ça, dans toutes les universités en Suisse, j'ai plein espoir qu'on arrive à des dual careers qui seront efficaces, comme c'est déjà le cas qu'on vit dans le pays du Nord ou en Allemagne, où on a facilement 20 à 40 % d'étudiants qui ont participé au jeu de l'entre. Mais est-ce qu'on va le tenir un jour en Suisse ? C'est difficile à dire, mais moi j'y crois, parce que sinon je ne veux pas très pas, mais disons que la réception première de la part du rectorat, et je crois que c'est ce que je prenais, elle était relativement positive, on est entré par une petite porte, c'est vrai qu'on n'est encore pas très douloureux dans les diversions. Si je compare aux prétentions faites par les pays, la Norvège, la Hollande, le Danemark, on a des programmes très bien fixés, très exigeants, et là on est efficace. En Suisse on rentre nouveau comme d'habitude, par le petit porte, le ventre et le ventre. C'est d'autant plus possible à Neuchâtel que dans d'autres universités plus grandes. Neuchâtel c'est quand même une université petite, où les étudiants et les enseignants se connaissent, et où ce genre de choses sont bien plus faciles dans une structure qu'elles sont la Nusinaga, et d'autres universités de Suisse. Donc faisons-le à Neuchâtel parce que ça peut vraiment fonctionner. Donc ça va être quoi ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? On fera mieux dans l'année prochaine. On fera mieux dans l'année prochaine. Je vous titillais un petit peu tout à l'heure pour savoir si ma collègue ne pouvait pas en faire un petit peu plus. Je repose un peu cette question. Au niveau politique à Berne, est-ce qu'on n'arrivera pas une fois à convaincre, puisqu'on a parlé de flexibilité, on a bien compris, etc. Mais est-ce qu'il n'y a aussi pas au final une prise de conscience qui doit être faite au niveau politique ? Les réalités, on les veut, de nos athlètes, on les souhaite, mais il faut peut-être un peu mieux les encadrer et mieux les soutenir. On peut vraiment parler à Berne, puis notre chef de département, il est très favorable au sport, ça on voit. Mais il n'a pas de l'influence sur les autorités cantonales en ce qui concerne la formation et l'éducation. Et il faut, comme t'as dit Bertrand, aller tout gentiment et montrer des modèles qui sont possibles. On essaie au moins de faire ça à Marconin et qu'on essaie de faire des cadres pour les athlètes. Mais comme à nous, il n'y a pas tout qui est bien pour faire des études de sport. Ils ont déjà fait du sport assez. Alors, c'est d'avoir vraiment la flexibilité de faire dans n'importe quelle range d'études qu'on peut faire. Et puis, il existe aussi déjà des gens qui ont fait ça, mais il faut vraiment travailler. Et là-dessus, sur un plan individuel, c'est vraiment très difficile de changer la structure des universités pauvres dans ces domaines-là. Alors, c'est un grand boulot de le faire et de le persuader. Et on va avoir un autre groupe, pas le club, mais c'est maintenant Swiss University. Tout est en anglais. Tout est en anglais, ça va changer. Non, mais là-dedans, il y a tous les autres écoles supérieures et puis le coët, ça c'est les autres écoles pédagogiques et les universités. Et peut-être que ça donne une autre dynamique pour changer les choses comme ça. Mais on n'a pas vraiment la force de dire « Cher content, il faut le faire ». Est-ce que vous avez encore un mot à dire ? Nous intervenons. On a terminé. Est-ce que vous, dans l'assistance, avez une ou deux remarques ? Alors, on va prendre un micro. Et volontiers, si vous... Pas présenter, mais juste dire dans quel contexte vous vous exprimiez. Alors... Ouf... Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Merci. Alors à toi, bonsoir. Bravo pour cette présentation. Je m'appelle Marc-Antoine Burgenère et je suis étudiant en HEC Lausanne. Donc moi, je suis concerné avec cette thématique parce que, en fait, j'ai mon frère Patrick Burgenère qui est une ordre professionnelle et qui est dans l'équipe nationale suisse. Et donc, en fait, nous, on a eu beaucoup de problèmes à ce niveau parce qu'en fait, d'ailleurs, je pense qu'on a un peu moins parlé. C'est aussi beaucoup les parents qui s'occupent de tous ces sportifs et qui créent des structures nécessaires pour eux. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé avec mon frère, qui a d'ailleurs dû arrêter l'école. Il a arrêté l'école juste à l'école obligatoire. Il a eu plein de problèmes à l'école. Mais finalement, il a dû finir par arrêter parce qu'il n'y avait vraiment pas... Enfin, ce n'est pas possible de gérer ça, je pense, pour un sportif d'élite. Tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on attend de ces jeunes... Donc, comme on a dit, ça commence très très jeune. Donc, pour l'exemple de mon frère à 15 ans, il était en équipe nationale. Et donc, on attend de ces jeunes, qui sont encore des enfants, qu'ils soient en fait deux personnes. Parce que, si je comprends bien, on veut qu'ils s'adaptent aux études. Mais en fait, ça veut simplement dire qu'on veut qu'ils fassent deux choses à la fois. Donc, il y a des jeunes comme moi qui ont fait le cursus normal et qui sont allés à l'université. Et il y a des jeunes comme les sportifs qui doivent faire cette école. Enfin, qui doivent faire l'école obligatoire. Qui doivent faire le gymnase. Qui doivent faire l'université pour se sécuriser en avenir. Mais du coup, ils font deux choses. Et à mon avis, rien que ça, c'est voué à l'échec. Parce que ce ne sont pas des surhumains. On attend que ce soit des surhumains qui puissent faire deux choses à la fois. Mais je pense, personnellement, d'après mon expérience, ce n'est pas possible. à part peut-être une ou deux personnes qui sont surhumains. Et je les félicite. Mais à part ça, je pense que ce n'est pas vraiment faisable de ce point de vue. Et on veut qu'ils concurrencent par exemple avec des personnes, comme on a dit aux Etats-Unis, où l'université, en fait les sportifs, on les précompense parce que c'est des excellents sportifs. Donc on leur donne toutes les possibilités pour réussir dans le sport. Donc ils ne font que du sport. Et nous, on veut plutôt sportifs. Donc qu'ils soient 100% à l'école. Faire les mêmes cours que les autres. Leur donner quelques heures de plus pour qu'ils fassent leur sport. Parce qu'on essaie d'être un peu gentil avec eux. Et leur dire, ouais, on comprend, on veut faire du sport. Mais donc moi, je pense que c'est un peu possible que des gens comme nous puissent concurrencer avec des gens qui n'ont que ça de leur vie. Et qui, voilà, sont vraiment des vrais athlètes professionnels. Comme vous l'avez précisé avant. J'ai l'impression que les chiffres, on l'a vu avant, prouvent un petit peu le contraire. Pour le nombre de millions de personnes habitants et le nombre d'habitats. Mais je pense que, enfin, dans un point de vue, on est un pays qui a beaucoup d'argent. Et puis, on pourrait sûrement avoir beaucoup de plus. Enfin moi, j'ai discuté quand même avec le parent sportif. Et chaque fois, c'est les parents qui ont créé des structures autour. Et puis aussi, il faut différencier les sports qui sont comme le modèle, par exemple, parce que c'est le plus simple de faire sur place. Ou le tennis, par exemple, parce qu'il y a du décor de tennis partout. où les sports, comme le ski ou le snowboard, il faut se dépasser la montagne. Et où ça prend encore des heures énormes de trajets. Bon après, il y a des... Parce que mon frère, il est passé par toutes les écoles, soit disant sportives, comme Davos. Il est passé aussi à Grône, parce qu'on a essayé de l'adapter pour lui. Mais toutes ces structures, finalement, elles n'étaient pas adaptées. Malgré ce qu'on essaie de dire, qu'on fait un peu les choses à moitié de l'étendue. On essaie de faire que les sportifs soient bons, mais en même temps, je ne pense pas que sans qu'ils se donnent complètement leur sport, ils arrivent à un niveau de légende, en fait. Parce que aussi, dans certains sports, le seul moyen de gagner beaucoup d'argent, c'est d'être dans le top 10. Peut-être, je pense, snowboard, par exemple. Le top 10, ils gagnent beaucoup d'argent. Ils sont peut-être millionnaires. Mais tout ce qui est derrière, c'est-à-dire, ce qu'on essaie de formuler, les jeunes qui sont bons, peut-être au niveau suisse, j'entends suisse. En fait, il y a des multiples, j'entends suisse. Mais ça ne veut rien dire, parce que le niveau suisse, c'est un signifiant par rapport au niveau mondial. Ça aussi, il faut différencier. Donc voilà, c'est vraiment un point de vue. C'est un témoignage intéressant. Il n'est pas le seul, il ne faut pas le purgénère, à être dans cette situation quand on a mis cette question. Oui, l'alternative, c'est, Didier a déjà dit, s'il est blessé après deux ans ou trois ans, d'à peu près après cinq ans, je connais un peu le système chinois. Ils ne font pas une formation en culte. Ils se concentrent seuls pour le sport. Et ou bien ils les réussissent, ou bien, voilà, ils rentrent dans leur village. Ils n'ont même pas des pétées sociales. Alors, c'est toujours une décision, mais peut-être qu'il faut aussi voir dans quel âge on fait quoi, et qui vient aussi montrer, c'est toujours un chemin, et c'est impossible de le faire parallèlement. Mais des pas après des pas, et peut-être c'est souvent trop tôt qu'on attend vraiment des résultats déjà très bons, comme tu as dit à nous, qu'il faut de soutenir les jeunes sportifs, et puis après, de donner des tests aussi dans la formation. Alors, c'est un chemin aussi très dangereux dans notre système politique et de société. Je ne suis pas d'accord que c'est un risque. En même temps, comme on apprend dans les facultés d'économie, si on ne prend pas beaucoup de risques, on gagne rien. Plus on gagne, et dans le sens que, c'est sûr que c'est un risque, mais je pense qu'on ne voit pas non plus le côté positif d'un intérêt professionnel, qui apporte énormément de points positifs dans la vie tous les jours. Et je pense qu'ils sont beaucoup plus évolués que la plupart des élèves d'universités normaux. Moi, je vois que mon frère a visité presque tous les pays du monde, la Chine, la Nouvelle-Zélande, l'Alaska. Ils ont une culture énorme, mais différente. Et je pense que l'être actif professionnel, c'est la route d'époque, autre qu'en fait juste avant un papier. Parce que oui, on essaie de pousser un papier, que ce soit un apprentissage, ou que ce soit un papier universitaire. Mais je pense qu'avec le sport, il faut trouver d'autres portes qui sont bien plus intéressantes pour eux surtout. Le sport, c'est à quel point ? Du moment où la réussite arrive, où est là ? Justement, je pense que ça réussit. Que le sport, il ouvrait le port. Si après deux ans à se consacrer à 15 ans, 16 ans, ok, il commence pas d'études, pas de formation, il essaye pas de lier les deux de front, et à 16 ans, 17 ans, il se casse un genou, il se guérit mal, une jambe qui reste raide, il est où ? Ok, il commence ses études. Mais s'il avait tout axé depuis l'âge de 16 ans, que sur le sport, et qu'il a 25 ans, il a encore pas forcément réussi, il a pas une sécurité financière, et qu'il a aucun papier, je pense que là, on retombe sur la difficulté, à 25 ans, de rentrer de nouveau aux études, ou de recommencer, d'arriver à finalement réussir ses exemples. on va, je me suisse, mais on va laisser aussi la parole, il y avait 2, 3 autres personnes qui voulaient intervenir, on arrive gentiment au terme, mais on va faire un peu plus court. Monsieur. Je suis un peu triste ce soir, suite à ce débat. J'ai assisté il y a une quarantaine d'années, à un débat sur le même thème, à ma collègue, 40 ans, je sais que j'ai des cheveux gris, mais je ne suis pas pessimiste. Et les problèmes étaient exactement les mêmes. Donc, je suis triste, parce que ça veut dire qu'il y a eu très peu d'évolution en Suisse, et je crois que la meilleure question a été posée par Marie-Laure Viola, quand elle a dit, « Sommes-nous assez ambitieux ? » Alors, je donnerai 2 exemples. Le canton de Chapelle, en tout cas pas. Je me rappelle qu'il y a 8 ans, avec Jean-Jean Descartes et des Moines-Mères, on a été mandatés par Suisse Olympique pour ouvrir des écoles associées à Suisse Olympique. Alors, pour le canton de Chapelle, je crois que Philippe Schutz l'a relevé, il n'y a aucune école, aucune école neuchatoise ne répondait au cahier des charges de Suisse Olympique. C'était le seul canton. Alors, après ça, je crois que au niveau de la Confédération, là aussi, il y a une grande ambition, mais c'est clair, que ce soit sur le plan fédéral, Walter l'a très très bien expliqué, j'ai participé à 1 000 séances concernant ce sujet-là, tout le monde se renvoie la balle, en Suisse. C'est le système télératif, on est d'accord, télérale. Maintenant, au niveau des universités, je crois que Bertrand a cité le meilleur exemple concernant Jean-Jean Descartes, les universités ont une ouverture, ont une ouverture. Nous avons essayé, pendant des années, avec Martin, qui est ici, qui était responsable jusqu'aux universitaires suisses, d'essayer de faire évoluer ça, et on est arrivé exactement à la conclusion, et là, je suis content d'entendre en vrai, qui dit, un des seuls moyens, c'est la flexibilité. Mais il faut la mettre en place. La mettre en place. Je rappellerai simplement, j'ai passé des heures dans le bureau du doyen de la faculté des sciences concernant Gilles Jacquet. J'ai essayé de lui expliquer, pour Gilles, pour sa carrière, c'est extraordinaire. Mais j'ai essayé aussi de lui montrer, de montrer aux doyens, l'image de marque, pour l'université de Neuchâtel, d'avoir un champion du monde, à qui on n'a pas fait des facilités. Simplement, au lieu de passer son examen en une session, il demandait de les passer en deux. Résultat, Gilles Jacquet n'a jamais fini ses études, c'est triste. Alors, sont-nous assez ambitieux ? Merci, je ne crois pas. J'imagine que vous avez tous un travail demain. Donc moi, gentiment, on va terminer sur cette note pessimiste. Peut-être, peut-être un peu, réaliste assurément, mais positive quand même aussi, parce qu'on a des exemples comme quoi, à force de beaucoup, beaucoup de courage, ça peut marcher, et qu'il y a une volonté quand même, et on le souhaite, que ça aboutisse de réussir à offrir, à soulager un tout petit peu ces athlètes étudiants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, Marie-Laure, pour avoir mené sur le débat. Le service d'espoir souhaite, bien sûr, remercier tous les intervenants ce soir. Je vais demander à nos collaborateurs qui ont fait un super boulot pour organiser la conférence, à Donatella, Milena, Pamela et Sandra, de Mont-Efficac. Applaudissements. 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 Voilà, chers amis, le gros avantage de ne pas mettre la télévision ce soir, pour Marie-Laure, c'est qu'elle va pouvoir partager un verre de l'amitié avec vous, si elle nous accorde encore 5 minutes. Nous avons prévu de discuter un peu de nos ambitions à la sortie de la conférence. Pour ceux qui ont envie d'échanger un tout petit peu sur ce qui s'est dit, vous aurez un verre de l'amitié qui vous est offert. Bien sûr, vous pensez bien que le service d'espoir ne pouvait pas vous offrir de l'alcool. Donc, si vous voulez boire de l'alcool, il faudra le payer. Mais les boissons sans alcool vous sont offertes. J'espère que vous serez plusieurs à discuter et à échanger un petit peu sur les ambitions que nous a donné ce soir. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 ... ... ... ... ...